Monsieur. Monsieur, monsieur, avec vous, Sophie Martinez, responsable du service garantie. Et je vous appelle concernant les travaux d'isolation que vous avez déjà fait au niveau des camps, vous vous rappelez ? Oui. Oui, alors donc normalement, j'étais juste en train de vérifier votre dossier là. J'ai trouvé que votre garantie qui couvre les travaux est toujours valable. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez recevoir demain votre nouveau dossier de garantie mis à jour pour cette année 2022. Et donc vous avez bénéficié d'un petit contrôle visuel ? Oui, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris une sorte de, je ne sais pas, il avait un appareil, c'était comme des loupes. Il regardait si l'isolation a été humide, chaude. Il l'a touché, il l'a caressé, puis il a dit que c'était bon. Oui, alors donc monsieur, normalement, le contrôle que vous avez déjà fait, c'est un contrôle de conformité. Et ça, c'est un contrôle de garantie. Et normalement, demain, ce sera votre dernier passage. Donc automatiquement, votre nom sera... Mais le monsieur, il avait du mal à passer quand même. Pardon ? Le monsieur, quand il a fait le contrôle, il avait du mal à passer. Mais pourquoi ? Bah, il avait une jambe un peu en vrac. Je croyais qu'il allait tomber de l'échelle. Oui, alors donc vous accidez au combat, c'est par le toit ? Bah non, par le grenier. Donc par une crape ? Oui. D'accord. Bah, il l'a pas mis dans le dossier quand il a fait les photos. D'accord, alors monsieur, normalement, comme je viens de dire que le technicien veut se présenter chez vous demain avec sa garde d'identité, sa garde professionnelle, c'est juste pour faire ce contrôle-là. En disant bon, il va vous remettre dessus, il repartira bien. Bah non, mais il est déjà venu. Alors le contrôle que vous avez déjà fait, monsieur, c'est un contrôle de conformité. Et ça, c'est un contrôle de garantie. Donc c'est pas pareil, monsieur. Il vient vérifier qu'il a mis les choses ? Oui, alors donc normalement, demain, ça fera votre dernier passage. Je suis pas là demain. Alors donc demain, ça vous convient pas qu'on passe. On a pour vous la matinée ou bien l'après-midi, selon votre disponibilité ? Demain, je suis pas du tout là. Donc on a pour vous la matinée vers 9h30. Je suis là le samedi, mais pas la semaine. Moi, je travaille. Donc monsieur, demain, à 9h ? Non, demain, je suis pas là. Ou bien vers 13h. En fait, demain, ça veut dire le mot d'après. Ça veut dire que je suis pas là, en fait. D'accord, merci, au revoir, monsieur. Bah vous venez quand ? Mais je te jure, mais j'ai cru avoir affaire à parler à des gens. Soit ils se moquent de moi, soit ils ont une compréhension. Je leur ai dit, demain, je suis pas là, je suis pas là. Non, mais ils essaient quand même de venir. Alors ils disent qu'ils ont fait une visite, qu'ils sont jamais venus. Je lui dis qu'elle a fait les photos. Je pars dans son truc pour voir. En fait, elle a aucune donnée. C'est des gens, c'est des gros menteurs. C'est des Pinocchio. Donc bientôt, il faudra dire Inocchio. Parce que Pinocchio, ça a des connotations. Alors, c'est un mode in progressiste. Il faut rien dire. De toute façon, bientôt, Pinocchio, ils vont le faire peut-être avec un estral terrestre. Pour éviter les discriminations. Donc voilà, en fait, c'est des mythos, ces gens-là. Et voilà. Oui, retour au bloc.